On a une évolution d'à peu près 9000 malwares ou 9000 applications malveillantes, je dirais, au quotidien. Les malwares proviennent essentiellement des téléchargements d'applications, soit via des stores ou soit via des sites internet qui proposent des applications à télécharger et à installer. Un malware, c'est le code qui est extrait de l'application malveillante. Ce que le délinquant va faire, il va développer un bout de code malveillant et il va l'implémenter dans une application valide. Et il va pousser sur le store. Lorsque l'application va être exécutée par l'utilisateur, en fait, elle va se lancer et elle va lancer le malware en même temps. Ce type de code est vu comme ce qu'on appelle un trojan, donc un cheval de trois. Et donc, lui, il peut faire des actions comme s'il était sur votre téléphone. Il recherche, en fait, vos contacts. Il va rechercher des SMS, des crédentiaux. Des crédentiaux sont des mots de passe. Alors, il peut accéder également aux photos, aux vidéos, aux documents. Il peut également avoir une notion de keylogging. Le keylogging, c'est tout ce que vous tapez va être envoyé, en fait, au délinquant en temps réel. Il va pouvoir allumer le micro et écouter, en fait, toutes vos conversations. Alors, nous, chez Orange, on a un laboratoire d'épidémiologie et de signal intelligence qui consiste, en fait, à faire une étude du code malveillant qu'on nous soumet pour test. On récupère l'application malveillante des téléphones et puis on duplique cette application malveillante sur un autre téléphone, qui est des téléphones qui sont réservés pour ça. Ces téléphones-là, on les met dans un endroit confiné qui s'appelle une cage de Faraday, qui est extrêmement blindée, de toute fréquence. Donc, rien ne passe. C'est là-dessus où on arrive à faire de la manipulation sur le malware sans tenter la sécurité des gens qui sont autour de nous. Tout ce que nous faisons au laboratoire d'épidémiologie et de signal intelligence d'Orange Cyber Défense, c'est pour anticiper la menace, pour protéger nos clients.